Jean-Michel Schaeffer, bonjour. Bonjour. Vous avez 32 ans, vous êtes exploiteur agricole à Gaispolsheim, à côté de Strasbourg. Vous êtes surtout, depuis le début du mois, le nouveau président de Jeunes Agriculteurs, un syndicat agricole qui compte plus de 50 000 membres, qui ont la particularité, comme son nom l'indique, de regrouper des agriculteurs de moins de 35 ans. Avant de parler des vraies problématiques de l'agriculture, comment est-ce qu'on trouve le temps d'être exploiteur agricole et, en plus, responsable syndical national ? Oui, alors c'est vrai qu'être engagé syndicalement, c'est du temps. Et exercer un métier d'exploitant agricole, c'est-à-dire quand même de chef d'entreprise, c'est vrai que ça demande quand même à être très bien organisé sur son exploitation agricole. Après, se dire que, bon, sur son exploitation agricole, on n'est pas non plus seul, qu'il faut anticiper le travail. Et voilà, ça demande une rigueur au quotidien, avoir presque deux cerveaux, c'est-à-dire un cerveau sur l'engagement, sur les dossiers, pour défendre au quotidien les jeunes agriculteurs. Et après, un deuxième cerveau, connectation à l'exploitation agricole, pour que les travaux se fassent au quotidien. Il y a des problèmes spécifiques à la jeunesse, aux jeunes exploitants ? Les préoccupations tournent autour de quel accompagnement à l'installation on met en place, c'est-à-dire comment on accompagne les jeunes en termes de formation, pour qu'ils réussissent leurs projets. Comment financièrement on trouve des solutions également, pour que les projets puissent se mettre en place. Et après, c'est très transversal. Et après, autour du dossier installation, c'est comment on dégage un revenu, et comment on réussit à vivre avec une famille sur une exploitation agricole, sachant que c'est vrai que c'est quand même un métier qui demande du temps, et dans lequel il faut aussi qu'on réussisse à s'épanouir personnellement et avec une famille. Et qui sont les jeunes agriculteurs aujourd'hui ? Ce sont des gens qui reprennent forcément une exploitation, qui ont des antécédents familiaux dans l'agriculture, ou vous avez aussi des gens qui se lancent complètement dans le métier ? Alors aujourd'hui, les jeunes agriculteurs, c'est 6000 jeunes qui s'installent tous les ans, déjà. Et aujourd'hui, le profil du jeune, c'est un jeune qui a 28 ans d'âge moyen, qui a au minimum un bac professionnel, mais majoritairement aujourd'hui un brevet de technicien supérieur, voire plus, diplôme d'ingénieur, qui sait ce qu'il veut, qui est quelqu'un d'engagé, qui est quelqu'un de motivé, parce que c'est d'abord une vocation d'être agriculteur, et qui après réalise un projet personnel et économique, voilà, pour s'épanouir professionnellement. C'est ça aujourd'hui un jeune agriculteur, sachant que, alors peut-être pas en Alsace, mais au niveau national, 30% ne sont pas fils d'agriculteurs lorsqu'ils reprennent leur exploitation agricole. Est-ce qu'il y a des problématiques spécifiques à l'Alsace, aux jeunes agriculteurs en Alsace par rapport au reste de la France ? C'est vrai que l'agriculture alsacienne a quand même de nombreuses particularités. La première, c'est qu'elle évolue dans un espace quand même périurbain. Il y a une densité de population quand même forte par rapport à la moyenne nationale, ce qui crée d'un côté certaines problématiques, normalement dont l'urbanisation, les emprises foncières. Notre, on va dire, notre gagneux pain, c'est quand même par le territoire qu'on exploite qu'on a, et c'est vrai que les emprises foncières constituent quand même un problème. Bon, en même temps, un avantage également, ça constitue également un avantage, du fait qu'on a un marché quand même de consommation locale, qui est important, qui permet, voilà, d'avoir une agriculture alsacienne qui est quand même très diversifiée, et qui lui permet de valoriser quand même localement ses productions. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'accompagner quand même une grande partie de ces filières-là, dans les grandes évolutions que l'agriculture est en train de connaître. Donc l'ouverture des marchés, réforme de la politique agricole commune. Au-delà de l'accompagnement et de la défense de vos membres, est-ce qu'il y a aussi, pour votre syndicat, une forme de valorisation des métiers de l'agriculture, notamment des jeunes agriculteurs ? Est-ce qu'il y a, dans vos missions, faire la promotion de ce métier-là, tout simplement ? Oui, alors c'est quelque chose qui nous occupe également beaucoup, c'est faire la promotion du métier d'agriculteur. Donc, en complément de tout le travail qu'on fait sur comment bien installer les jeunes, il y a tout un travail qui est de communication autour du métier d'agriculteur qu'on a lancé, avec l'opération de bâcherie paysan, avec un site internet. Et vous sentez ce regard qui change petit à petit ? C'est vrai que la société, en général, est très attentive aux métiers qui portent sur l'agriculture. Et c'est bien là qu'on sent l'attrait des gens sur le métier d'agriculteur. Et là, on voulait vraiment mettre l'accent sur le fait de mettre en avant l'agriculteur en tant qu'acteur de la biodiversité, leur montrer que, voilà, regardez la diversité des cultures qu'on a. Quand on parle de biodiversité, c'est bien nous qui la faisons tous les jours. Et derrière, c'est vous, le consommateur, en fait, qu'en êtes l'arbitre. Merci, Jean-Michel Schaeffer. Merci à vous.